Bonjour, l'économie européenne a connu six années consécutives de croissance. Elle devrait continuer à croître cette année, en 2020 et en 2021. Mais les perspectives de l'économie mondiale et celle du commerce mondial semblent moins favorables et plus incertaines qu'il y a quelques mois et cela devrait avoir également, naturellement, un impact sur la zone euro. Néanmoins, le chômage devrait continuer de diminuer pour atteindre son plus bas niveau historique, ce qui est une bonne nouvelle, même si la création d'emplois risque de ralentir. L'investissement privé s'affaiblit dans un certain nombre de secteurs, mais les gouvernements de plusieurs pays intensifient au contraire leurs investissements, notamment dans les projets qui visent la réduction d'émissions de CO2. Et les coûts de financement restent faibles pour les entreprises, les consommateurs et les pouvoirs publics. L'inflation devrait également rester très modérée. Dans l'ensemble, les déficits publics devraient continuer à être maîtrisés et les niveaux de la dette publique devraient encore se réduire. Pour les pays qui peuvent se le permettre, c'est le bon moment d'augmenter les dépenses publiques afin de soutenir l'économie. Tous les pays doivent poursuivre sur la voie de l'amélioration de la qualité de la dépense publique. Nous ne sommes certes pas tous dans la même situation en Europe, mais nous formons un tout. Et c'est là, dans cette unité, que réside notre force. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.